et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo moto gp je vous fais une rapide intro pour vous expliquer un petit peu le projet de cette nouvelle série c'est clairement une série fait pour ceux qui ont vraiment envie de connaître un peu plus de choses sur la moto gp connaître un peu plus d'avis sur d'avis de personnes qui aiment la moto gp et d'avoir un format beaucoup plus blabla beaucoup plus élargi alors je sais que ça plaira pas à tout le monde on n'aimera pas ce genre de concept vous avez déjà pas mal de concept qui est sur un format très rapide j'avais envie de faire quelque chose où on a le temps on peut parler on peut discuter moto on peut clairement prendre du temps pour dire nos avis et expliquer un petit peu ce que l'on pense j'avais donc envie pour cette série d'aller avec d'autres youtubeurs d'autres personnes pour rendre un format un peu plus intéressant j'ai décidé au du coup pour cette première vidéo de partir avec tom de la chaîne et mouchachos quelqu'un qui fait des vidéos sur moto gp 2001 n'hésitez pas à aller regarder voilà si ce genre de contenu peut vous plaire et donc du coup voilà vous avez à peu près l'idée du concept maintenant va directement se retrouver avec notre cher tom pour parler de divers sujets de la moto gp j'espère quand même que ça va vous plaire et comme d'habitude ainsi ça vous plaît n'hésitez pas à penser aux petits lacs et à vous abonner allez je vous laisse avec tom et ben du coup on se retrouve avec tom et on commence cette petite vidéo oui on fait coucou à tom et comme d'habitude n'hésitez pas à aller voir la petite chaîne de tom je vous rappelle qu'il fait du moto gp 20 et que c'est un grand pilote qui arrive à faire de très belles victoires très très point important à noter du coup alors va commencer avec dans cette petite émission comme je l'ai dit c'est vraiment une émission un peu bla bla on va parler avec tom du coup pour commencer de ce grand prix de gérez parce que je pense qu'il ya pas mal de choses à dire et que c'est toujours intéressant d'avoir un retour outre que justement uniquement le mien du coup mon cher tom que je regarde ici ainsi je regarde là de ce côté là si je regarde tom on a deux caméras du coup mon cher tom qu'avez vous pensé de cette course de gérez et bien ça faisait longtemps qu'on attendait le retour de la moto gp et honnêtement moi j'ai pas été déçu parce que ça a été une belle course notamment grâce et surtout grâce à marc marquez qui a animé la course n'est pas uniquement mais il faut avouer que ouais il a un petit peu plus un petit peu plus calme très content pour fabio parce que depuis la retraite de lorenzo c'est un petit peu mon pilote favori à une bien moindre échelle que lorenzo mais c'est celui que je supporte en moto gp donc j'ai été très très content de sa victoire mais je l'ai pas célébré vraiment totalement il m'a fallu presque quelques heures pour me dire ah ouais il a gagné son moto gp c'est fait notamment parce que j'étais un petit peu refroidi parce qu'un avec la chute de marquez mais sinon dans l'ensemble ultra content du du retour de la moto gp bah tu sais quoi justement c'est exactement une chose et j'étais avec un pote justement sur skype et ça a été tout le paradoxe de cette victoire pour moi de fabio c'est que bah ça fait un an que j'attends la victoire de fabio parce que bon voilà il est aussi pilote français donc on est un peu moi j'ai envie de soutenir un pilote français et surtout ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça en moto gp encore plus pour un pilote aussi jeune et qui a été quand même énormément critiqué à ses débuts donc ça fait plaisir de voir un gars arriver à ça donc ça faisait longtemps qu'on attendait cette victoire et c'est vrai que bon bah moi il est bien sûr ils le savent les abonnés j'aime beaucoup marquez et c'est vrai que ça m'a fait chier parce que d'un côté j'étais super content parce que enfin un français gagné enfin fabio gagné surtout mais en même temps je me disais merde on vient de perdre quand même pas n'importe quel pilote et quand j'ai vu moi le moment je sais pas toi qui m'a vraiment mis un choc qui m'a fait un coup c'est quand tu sais marquez il met son casse au dessus de ses yeux là tu sais tu vois sa bouche il hurle de douleur de déception j'en sais rien mais cette fois c'est ce moment là ça calme ça qu'on voit qu'il veut retirer son casse qu'il n'y arrive pas à mon avis il a trop mal et puis il ya un cri de presque de désespoir qui se réunit ah ouais là ça là c'est pas bon on n'a pas l'habitude de voir marquez comme ça là et on se dit que la même jamais vu comme ça en gp moi j'ai jamais vu marquez comme ça et du coup ouais c'est en fait ce qui me frustre dans ce truc là c'est du coup j'ai pas pu profiter à 100% de l'auteur de fabio j'étais en mode putain trop bien fabio a gagné mais en même temps pas merde on vient de perdre quand même un pilote qui est quand même très très bon gp et j'étais aussi déçu parce que bien sûr on va revenir là dessus cette remontée de marquez je sais pas toi moi j'ai pas un souvenir d'une remontée comme ça va le seul que j'ai déjà vu faire des remontées comme ça c'est marquez en moto 2 c'est le dernier souvenir récent que j'ai en souvenir mais quand quand déjà je l'ai vu faire sa première erreur moi personnellement j'étais en mode mais bon dieu tu peux pas tu sais quand t'es marquez tu peux pas merder si tôt quand même dans une course et c'est bête pour un champion comme il est tout ça c'est rare même de voir marquez partir à la faute si vite dans une course donc là déjà je me suis dit merde c'est mort et puis quand je le vois remonter 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 je sais pas toi mais il y avait une sensation de mais qu'est ce qui est en train de se passer tu vois exactement j'étais vraiment en mode on est en train de vivre un truc de fou la remontée qui fait et j'avais mis un petit poste dans l'anglais communauté de ma chaîne je me dis j'avais dit voilà il reste 16 tours et une ligne droite des stands dépasse marc marquez et fabio cortao donc c'est à peu près j'irai 10 12 secondes il est revenu à 5 secondes de de fabio et j'ai regardé la course tout à l'heure et j'ai vu qu'il avait quand il est sorti dès qu'il a fait sa première heure il était à quasiment 10 secondes de maric vinales de retard il est revenu sur lui en un peu plus de 10 tours quoi quasiment c'est c'est fou il a mis lien en 100% ce petit tricheur là c'est pas possible c'est pas possible autrement il dépasse les adversaires avec une telle facilité t'as l'impression qu'il a la limite qui va sortir trop large au point de corde pas du tout il le prend normalement il réaccélère et il met une seconde autour à tout le monde c'est c'est impressionnant c'est vraiment justement en plus sûr pour la petite anecdote des messages twitter le pire c'est que donc je vis la course et tout truc de fou et puis quand il arrive derrière me vinales que je me dis bon il va faire podium du coup ça me paraît logique du coup je mets un message sur twitter je dis ouais marquez vraiment le plus gros des aliens et tout je suis comme un dingue et genre vraiment littéralement deux virages après ce message il tombe et là du coup on a commencé à m'envoyer des tu portes la poisse j'ai fait mais moi c'est pareil mais c'était sur sa première erreur vraiment mais sur mon discord donc ou avec tous les participants de de ma cup que j'organise donc j'envoie un message il ya marquez qui dépasse vinales et s'il lui met au trois dixièmes autour j'envoie le message et je fais bon bravo à pour la victoire de marquez il va s'envoler bravo à lui je reviens sur le truc qu'est ce que je vois il est dans le gravier je fais ok je lui porte vraiment la poisse et tout le monde m'a dit sur mon discord tu as vraiment porté la poisse mais je suis désolé on en est désolé mais en vrai aussi le rattrapage qui fait est complètement fou en vrai le rattrapage aussi c'est irréel ce qu'il fait parce que à la vie c'est presque devenu une habitude avec lui c'est presque devenu une habitude avec lui il rend sa banale alors que c'est le seul qui est capable de le faire ouais mais tu vois c'est rare qu'il arrive à rattraper la moto sur un virage via une telle vitesse tu vois c'est souvent c'est quand même à basse vitesse en première deuxième là il était quand même vraiment rapide en réaccélération c'est là c'était vraiment surtout qu'il est le rattrape tout juste en plus ouais parce qu'il reprend le grip juste avant les graviers est ce que j'allais dire en plus c'est ça c'est que là le virage il n'est pas grand il arrive à la rattraper sur pas grand chose donc puis après il fait son magnifique run dans les graviers tout vraiment ça a été ça a été bluffant et j'ai été déçu tu vois de ce côté là et c'est pour ça que du coup j'ai moins profité on va dire de la victoire de fabio c'est que tu vois ce qu'il a fait là je pense que c'est du jamais vu en moto gp et surtout bah c'est quelque chose qu'on va pas revoir si tôt et j'aurais voulu tu vois que ça ça se conclue par quelque chose là au final on a vu ce qu'elle était capable de faire marquès mais à l'arrivée bah il est pas là quoi et donc j'ai été vachement déçu de ce côté là tu sais quand tu vas faire quelque chose d'assez historique de grand en tout cas mais qu'au final bah tu le confirmes pas quoi il n'y a rien de confirmé donc ouais j'ai été pas mal moi déçu de ce côté là et c'est marquès j'espère en tout cas qu'il reviendra je sais pas si t'as vu là les nous sont tombés aujourd'hui et si vous me renault bien sûr vous n'êtes pas vous n'êtes pas au courant du coup il ya le nerf qui n'est pas touché il devrait normalement être de retour pour burno il va essayer ouais ouais qu'est ce que tu penses de son état potentiellement pour pour burno même pour la suite du coup du championnat quand tu vois toi la suite du championnat pour marquer tu vois quand j'ai vu qu'il se tenait le poignet je me suis dit j'espère que c'est pas le poignet parce que le poignet c'est l'un des pires trucs l'une des pires blessures en moto gp surtout le poignet droit parce que ça se soigne pas c'est très très loin à soigner et hyper sociétés en moto gp et du coup je vais dire l'humérus dans la négativité c'est un petit peu un point positif parce que c'est c'est cassé c'est le bras je sais pas quel type d'opération il a eu est-ce qu'on lui met une plaque enfin je suis pas docteur mais ils ont mis une plaque donc c'est fait pour qu'il revienne le plus rapidement possible donc à mon avis ouais pour pour burno ça peut le faire mon avis il sera c'est sûr il sera pas à 100% mais il va tout faire pour revenir le plus vite possible il l'a bien dit dans son tweet il va il va revenir plus fort que jamais donc si marquez dit ça il va revenir le couteau entre les dents je pense et quand il sera au top de sa forme avec le début de saison qui qui va vivre et qui vient de vivre ça va faire très très mal à mon avis je vais faire une petite aparté avant de revenir sur le reste du championnat et de te reposer d'autres questions mais justement je sais pas si t'as vu alex marquez il y a eu une petite interview d'alex marquez qui parle du coup de marques et ce qu'il a pu dire et j'ai trouvé ça super intéressant parce que tu sais d'un côté tu as alberto putsch honda et marquez qui mettent tu sais une image quand même très positive en mode bon bah voilà ça arrive mais on est plus fort que ça et on va revenir fort et j'ai trouvé intéressant l'interview d'alex marquez qui du coup explique vraiment que bah son frère il est mentalement il a pris un gros coup quoi et justement il explique que même marquez pour un marc marquez ne voulait pas qu'alex marquez rentre dans son boxe enfin c'est pas son boxe mais sa loge je sais pas comment on appelle ça pour parce qu'il était pas démoralisé mais il avait pris voilà il avait été impacté mentalement et donc on se rend compte qu'on se rend compte qu'encore une fois tu sais il y a vachement cette petite combe d'essayer de montrer aux autres le moins de failles possible mais qu'au final et c'est tout à fait normal bah là il y a un coup dur quand même il y a un gros coup dur surtout que c'était le championnat où il fallait pas se baisser c'est là tout s'enchaîne c'est maintenant là tout s'enchaîne il n'y a pas le droit à l'erreur donc justement je voulais te demander qu'est ce que toi tu penses pour marquez pour le reste du championnat est ce que tu penses qu'il peut potentiellement du coup se battre quand même pour pour le championnat qui est ton avis là dessus c'est ultra dur de se prononcer maintenant parce que tu vas devoir faire je vais le faire mais ça dépend vraiment de de l'évolution de sa blessure moi je pense que marquez en est capable mais si on voit qu'il revient si déjà il revient pour bruno c'est déjà pas mal et qu'on voit qui c'est quasiment impossible pour lui qui qui joue les dernières places ça va être très très compliqué mais si on voit que déjà pour bruno avec un temps si court pour revenir il arrive à être potentiellement bon ouais il faut faut pas l'oublier du tout mais si la convalescence est très compliqué à mon avis on peut presque dire que c'est fini parce que les courses vont les courses vont s'enchaîner il n'y a pas vraiment temps de récupération très très peu entre les week-ends faut s'entraîner pour garder la quantification physique donc ça va être très très compliqué mais faut jamais dire jamais je pense honnêtement surtout avec marquez c'est ça en plus que ouais le problème je suis en train de chercher sur mon ordi le fichier pour voir les le calendrier là pour voir un petit peu parce que c'est vrai que là il ya je pense pas si je m'en rappelle bien il n'y a même pas de pause mais là il ya jerez il ya rerez dans quelques jours il ya burno juste après et puis je croyais une petite semaine ouais et je croyais une petite semaine de repos on va dire ça comme ça et puis ça repart en autriche je pense moi je vois là où toi il ya puis il ya pas il ya pas de grosse pause si elle est il ya 23 août et 13 septembre entre le circuit de la deuxième course en australie donc ouais là il ya une petite pause enfin bon de façon le problème c'est que là s'il revient pas à burno pour moi le championnat c'est fini je pense que c'est clair et net parce que l'autre ouais sur 75 points distribués 0 c'est ouais parce qu'on vous rappelle à bien sûr qu'il ya que 13 courses dans ce championnat du monde donc du coup bah là si tu as déjà plus de 50 points de retard c'est mort bon après bon comme d'hab comme a dit très bien dit tom c'est marquez on sait jamais ce qu'il peut nous faire mais quand même là bon c'est un alien mais il ya des choses quand même qui sont qui sont pas impossibles c'est pas non plus il peut pas non plus faire l'impossible là je pense que ça serait quand même très très compliqué en tout cas pour moi après personnellement je pense que beaucoup de choses vont jouer sur sur fabio ça va être ce qu'on va on va parler un petit peu plus après pour le reste de la saison mais en vrai la fabio pour moi il a l'une des plus grosses chances d'un côté pour pour aller chercher ce titre tu vois alors moi j'aime pas dire que parce que j'ai vu pas mal il y avait pas mal de gens qui commencent à dire ça vu que marquez est blessé que c'est avec fabio il allait hold up le le grand prix le championnat et tout ça j'aime pas parce que en fait un grand prix c'est dépassé tout ça mais ne pas chuter ça fait aussi partie d'une course et du coup bah marquez là dessus et vous savez que moi ça me brise le coeur si j'adore marquez mais bah il a fait une erreur et ça rend pas le championnat moins impressionnant où ça rend pas le championnat moins glorieux à gagner marquez hélas c'est pas parce qu'il tombe que tout de suite le championnat n'a plus de valeur et donc pour moi fabio bah s'il gagne le championnat grâce peut-être à des erreurs de marquez ou quoi que ce soit ça fait quand même partie de la course et c'est tout à fait normal le meilleur reste sur ses roues donc il est resté sur ses roues totalement totalement est ce qu'au final là on pourrait pas dire que marquez aurait été meilleur s'il serait resté troisième mais sur ses roues qu'au final avoir fait cette remontée et par terre bah ouais voilà c'est le c'est le toujours le souci de cela mais du coup moi je voulais avoir ton avis toi qu'est ce que tu penses de fabio pour le titre de champion du monde moi j'ai toujours dit sur ma chaîne j'attends la première victoire pour parler de titre de champion du monde j'ai toujours été en mode ouais ouais pas de victoire je parle pas de titre alors maintenant il a gagné maintenant c'est bon je me lâche il a plus la pression de se dire faut que je gagne non il a déjà gagné par exemple il arrive de l'imagination mais s'il arrive il est deuxième juste devant juste derrière le premier au dernier virage et qui joue le championnat il va pas dire faut que j'y aille faut que j'aille chercher ma première victoire non il va plutôt dire je vais aller chercher les 20 points parce que il y a le titre à jouer et ça ça change énormément de choses mais fabio ouais j'aimerais beaucoup mais je pense qu'il faut vraiment pas oublier de vidéo parce que trois fois vice champion du monde là il n'y a potentiellement pas marqués de vidéo qui a fait une très très bonne course à rs la surprise qui au moins de jerez ouais ouais sur une piste qui où il a jamais performé et là il a fait il a fait podium pour la première fois rs donc s'il arrive à faire un podium sur une piste qu'il est qu'il n'aime pas trop qui convient pas trop et ducati c'est que sur le reste du championnat il va dérouler ça va aller de mieux en mieux avec sa clavicule blessé donc pour moi même si j'aime beaucoup fabio pour moi le favori au titre pour l'instant c'est c'est de viso ah ouais ah moi je ne voudrais vraiment pas mis de viso tu vois je sais pas cette saison je sens je sens ducati et de viso dans une situation un peu plus complexe tu vois un peu plus incertaine donc c'est vrai c'est vrai que de viso fait un peu dieu il a fait une belle course mais il est quand même avantagé sur le fait qu'il n'y a pas croche l'eau qu'il n'y ait pas rien ce qui est la chute de marquez fois ça ça a aussi permis d'avoir le podium donc est ce que c'est vraiment une grosse perf et un podium parce que ducati et de viso sont très forts ou parce qu'il a eu un avantage des quelques chutes et des quelques problèmes techniques humains ou quoi que ce soit qui a pu avoir devant lui moi c'est pour ça que j'ai hâte de voir pour la course qui arrive cette semaine de voir où sera situé de viso et si de nouveau il perf là je pourrais dire ouais je pense que pour le titre il y a quelque chose à jouer mais moi je sens quand même un de viso et ducati surtout plus en difficulté cette année ouais mais après tu vois c'est le de viso ça n'a jamais été un pilote de test d'essai c'est un homme du dimanche comme valentineau aussi donc en test il n'était pas il n'était pas super en essai c'est du de viso c'est du cinquième sixième septième et puis en cours c'est intelligent ça fait pas d'erreur c'est régulier ça fait un podium deuxième course après ce sera à gérez mais ensuite on enchaîne borneau et deux fois autriche je pense que là c'est des pistes qui peuvent valent deux fois autriche deux fois autriche ouais ça ça convient très très bien à de viso et comme le championnat est très très court prendre des un maximum de points dès le début ça peut mettre un gros coup psychologique à ses adversaires ça va les comme j'ai dit de mieux en mieux parce que faut pas oublier il s'est cassé avec la véhicule il ya trois semaines les conditions de course ont été terribles il était épuisé à la fin de la course il fait quand même le podium donc pour moi il ya quand même beaucoup de signes qui me font dire que mais peut-être ouais peut-être pas le favori ultime mais il va être l'un des prétendants vraiment pas l'oublier et vignales tout le monde a tendance à mettre vignales de côté c'est en fait vignales c'est ouais c'est pour moi c'est un peu comme c'est un on voit que ce sont des excellents pilotes mais trop irréguliers c'est parfois c'est très très bien parfois c'est mauvais vignales ouais il finit à cinq secondes de fabio peut-être son choix de pneus était pas bon mais s'il a choisi le soft c'est parce qu'il se sentait mieux avec celui-là donc vraiment vignales j'ai envie de voir ce qu'il va faire dans les prochaines courses parce que on peut pas vraiment se prononcer maintenant mais en vrai tu vois vignales je trouve que c'est ce qui le différencie aux pilotes comme fabio marquez et même peut-être doviso c'est que je trouve qu'ils ont une tendance à se surmener en fait dans certaines courses à donner un peu plus à faire des choses qui sont tu te dis ah ouais et vignales j'ai l'impression que c'est toujours un bon pilote mais il a du mal à passer cette étape de quand il faut passer quand il faut faire quelque chose de fort et bien je trouve qu'il a du mal à passer cette petite ce petit cap à se dire je me mets en mode monstre et point barre je pense que la seule course où vignales je l'avais trouvé en mode vraiment monstre comme ça c'était à scène quand il avait gagné face à marquez si je me rappelle bien je pense que c'est la seule course je me suis dit ah ouais la vignales il attaque fort il est vraiment très fort mais au sinon vignales je trouve toujours je dirais pas trop gentil mais un peu ça je trouve que c'est un pilote qui est super sage en fait et je trouve que c'est super décevant parce que vignales en vrai il a quand même énormément de talent il a une super moto mais tu vois là encore une fois sur la course de jerez vignales il a été aux avant-postes mais qu'est ce qu'on peut retenir vignales sur ce grand prix pas grand chose au final il n'y a pas tu vois il n'y a pas ce cap de je m'accroche à fabio ou je m'accroche à marquez j'essaie de faire quelque chose alors c'est sûr que pour moi ce choix de pneus là 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 complètement lui a compliqué la tâche moi de ce que j'avais imaginé c'est qu'il voulait nous faire une lorenzo je pense que tu aimes bien lorenzo donc tu vois ce que je veux dire à mon avis ce qu'il est vrai voilà voilà se barrer et c'est ce que je disais à mon poste de ce cap je disais je pense qu'il a voulu il voulait se barrer et elle a mis course commencer à gérer sauf que bon le problème c'est que ça avec marquez ça marche plus du tout marquez maintenant il a le nez et ça il te suit il te bouffe à ton propre jeu en fait donc après c'est vrai que les pneus à mon avis ont dû fortement compliquer les choses donc c'est comme ça mais c'est vrai que vignales c'est un prétendant mais en même temps on en veut plus on en veut plus ouais on en veut plus mais moi personnellement c'est mon avis un personnel de maintenant clairement alors peut-être qu'il sera complètement faux et qu'il changera totalement mais pour l'instant moi je vois vraiment fabio qui peut gagner à 95 enfin fabio est tellement plus fort en qualif en essai en cours si on voit des irrégularités mais je pense que cette victoire va permettre de passer un nouveau cap bah je vois pas qui peut arrêter fabio en fait parce que fabio il sera jamais loin derrière en qualification sur la grille il sera toujours devant il sera toujours capable de perdre qu'est ce qui peut arriver à fabio maintenant qu'il a gagné je pense pas qu'il quittera voilà qui sera plus loin que la cinquième place quoi donc bon on sait par exemple bah voilà vignales est quand même assez irrégulier d'où viso ça arrive qu'il ait quand même aussi des petites baisses de forme sur certains circuits qui lui plaisent pas fabio tu regardes là regarde tu regardes toutes les courses du championnat sur quelle course fabio pourrait être je sais pas genre dixième il n'y a pas une course on se dit ah ouais là ça ça va être compliqué peut-être pour lui non non il est c'est un peu comme un petit peu comme marquez il est bon partout il n'y a pas de piste on se dit oh ouais non là là il va pas y arriver non non il sera là mon avis tout le temps quoi bah c'est ça donc moi je vous le dis je le dis aussi à tom je pense franchement que fabio peut gagner le titre j'ai même envie dire qu'il va gagner le titre allez allez je me mouille rien à faire pleine liberté je pense qu'il va gagner le titre franchement on parlait un petit peu de marquez un peu plus tôt marquez ça me paraît totalement impossible même s'il revient à burno et déjà c'est c'est voir quand même quelque chose de très positif de l'imaginer à burno je vois pas comment parce que pour moi voilà fabio va sûrement regagner à la course prochaine de jerez ça me semble quand même logique en tout cas il sera sur le podium donc on va dire qu'il va prendre encore une bonne quarantaine il va être à peu près à 40 points de marquez je vois pas comment marquez dans un championnat à 13 courses en revenant à burno où sûrement s'il revient à burno il sera pas non plus dans les meilleures conditions physiques ça va être compliqué c'est quand même très prématuré il faut s'en rendre compte burno c'est vraiment ce sera tout frais cette blessure je vois pas comment marquez il peut d'un coup tout parce qu'il faudrait qu'il gagne tout pratiquement quoi il faudrait qu'il se mette à tout gagner ouais 40 il faudrait 40 points ouais il faudrait quand même gagner beaucoup de courses il faudrait gagner oui ouais oui course je fais je fais des petits calculs très vite fait il faudrait gagner oui course on a un mathématicien il faudrait gagner oui course d'affilée que fabio finisse à chaque fois deuxième pour remonter rattraper cet écart avec une blessure c'est avec un fabio de ce niveau là ouais ça me semble quand même très compliqué difficile parce que là fabio il est au sommet de son art il a gagné donc il va être comme un fou là et surtout que marquez il faut comprendre que son empreinte psychologique elle est très très forte sur la moto gp même si personne ne l'avouera marquez peut-être pas dire qu'il fait peur mais marquez on sait que c'est un monstre en moto gp et donc automatiquement fabio même s'il est très très fort il est aussi impacté par ce côté là de se dire bah gagner face à marquez c'est difficile maintenant que marquez est blessé et ben cet impact psychologique il est moins fort et du coup bah fabio il pourra encore se dire s'il est en combat avec marquez marquez il est blessé je peux le battre je peux être plus fort que lui je peux y arriver que je pense quand même qu'à armes égales aujourd'hui je pense quand même que s'il y avait marquez en pleine forme et fabio en pleine forme marquez gagnerait donc du coup c'est ça on a vu sur la course le rythme de marquez est impressionnant fabio était très très bon à mon avis il gérait aussi mais marquez roulait deux trois dixièmes parfois cinq dixièmes plus rapidement en dépassant des pilotes en poussant comme un fou honnêtement je pense que si marquez n'avait pas fait d'erreur mais avec des si on fait le monde mais pour moi il partait devant et et ciao on le voyait plus quoi il faisait il faisait une lorenzo il partait devant et puis puis il gérait et c'est assez impressionnant la blessure c'est mal mais ce le rythme qu'il a eu était quand même vraiment bluffant parce que là je pense qu'il mettait au moins 15 secondes si on va dire qu'il se mettait pas à gérer ou quoi que ce soit et là il nous faisait ouais il nous a fait nos team à vrai dire capable d'aller très vite capable d'aller très loin mais est tombé c'est mais c'est vrai quoi ça a été assez bluffant mais bon moi je pense que d'un côté c'est bien pour fabio mais comme je l'avais déjà dit dans mon débrief j'aime pas dire que c'est j'aime pas dire que la chute d'un pilote et la blessure d'un pilote est une bonne chose pour le championnat encore moins pour un pilote comme marquez mais c'est vrai que il faut le dire pour fabio bah c'est quand même une nouvelle qui j'ai envie de dire une bonne nouvelle j'aime pas dire ce terme mais tu vois c'est quand même une nouvelle qui va l'avantager un peu au championnat qui va lui permettre d'avoir plus de chances pour gagner le titre oui c'est sûr et par contre parce qu'il faut le savoir c'est ça n'a jamais été fait si je me trompe pas en moto gp un pilote qui gagne un championnat dans un team satellite un français n'a jamais non plus gagné de championnat moto gp si fabio il gagne le titre alors on s'enflamme c'est une folie et puis bon on mettra fin à quatre ans si je me rappelle bien quatre ans de règne de marque marquez 2015 2016 on compte sur nos doigts moi je suis pas le mathématicien 2018 2019 4 ans d'affilé 4 ans donc c'est très très fort quand même ce marquez bon j'ai envie de changer un petit peu de pied parce que je vois que ça fait déjà 24 minutes qu'on parle ça y est ça fait on a beaucoup parlé sur ce circuit de gérer mais je vais quand même un peu continuer ah bon ça c'est très français parce que je rappelle mais sur que tom est belge donc on l'emmerde avec nos trucs de français mais bon allez vas-y un petit plaisir allez qu'est ce que tu as pensé toi de ces débuts de johan zarco parce que nous en tant que français tu sais on a beaucoup suivi johan on a une faut l'avouer un amour assez profond pour johan du coup toi qu'est ce que tu as à dire c'est en plus toi peut-être que tu es un peu moins proche parce que tu n'es pas français qu'est ce que tu vois brut ou non je vais peut-être me faire des ennemis mais je n'aime pas zarco voilà on coupe on coupe enfin je n'aime pas c'est c'est relatif c'est pas mon pilote préféré mais il ya je faisais mes petits mes petits pas sur l'anglais communauté de ma chaîne à chaque fois je disais les résultats des les courses qui m'ont impressionné et souvent m'a dit et parle de zarco parle de zarco il a fait une belle fp2 je crois et puis je répondais à chaque fois c'est bien de regarder le classement à la fin de la séance il faut regarder un peu plus loin que ça les il a fait deux bons tours zarco à chaque fois il était derrière fabio et quand on regarde son 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 rythme c'est très irrégulier c'est pas non plus le meilleur après sa première course sur ducati donc faut être indulgent mais c'était pas c'était pas terrible en course il a fait 13 13 ou 11 je ne sais plus c'est une très belle position il est resté sur 0 donc c'est très très bien mais moi j'aime beaucoup les stages regarde bien je regarde souvent après les grands prix les chronos etc mais on voit que parfois il te faire un tour en tour en une 38 et puis le tour suivant il est quasiment une 40 parce qu'il fait une erreur il est pas régulier donc pour zarco bonne position mais beaucoup de travail encore à faire parce que il est long honnêtement il est long on peut le voir en qualification il fait ses tours tout seul il est il fait 20e 20e 18e enfin il est loin quoi parce que il y réfléchit encore trop sur sa ducati il est pas encore très à l'aise donc il ya encore beaucoup de travail à faire il faudra le juger je pense en dans cinq six courses quoi on sent là on pourra vraiment dire s'il est bon on sent on sent vraiment qu'avec un chrono unique il est potentiellement capable d'accrocher quelque chose mais comme tu l'as très bien dit le problème aujourd'hui de zarco et ça dure depuis quand même pas mal d'années et j'ai même envie de vous dire que sur la yama tech 3 c'était déjà un petit peu le problème de zarco c'est la régularité c'est un pilote qui est très fort mais c'est un pilote qui a du mal à vraiment toujours enchaîner sur tous les circuits et ça va en moto gp maintenant quand tu as des pilotes comme ce qui en moto gp est pas capable de d'être régulier ça cause un problème donc moi personnellement zarco je suis content quand même de cette onzième place je vois du positif mais j'en avais parlé dans pas mal de vidéos si zarco il a envie de s'élever à quelque chose de mieux que ducati commence à le regarder plus précisément comme un pilote pour promac ou ducati factory va falloir faire mieux va falloir faire c'est vraiment mieux et c'est ça le souci c'est que j'ai peur que zarco zarco il a quand même de la chance d'un côté c'est que là vous vous rendez compte il a encore un ticket pour signer dans une bonne équipe il n'y a pas beaucoup de pilotes qui ont eu autant de chance que zarco avec tous les problèmes qu'a vécu zarco c'est quand même très très rare qu'un pilote ait autant de tickets en moto gp pour à chaque fois arriver à rebondir et rebondir et rebondir donc pour moi c'est vraiment la dernière chance de zarco donc ouais c'est ça moi la pression que ça me met c'est que je me dis ouais il est un peu irrégulier oui peut-être voilà il a un peu du mal à performer parce que c'est les débuts mais en même temps on va pas falloir trop traîner pour zarco va pas falloir trop attendre parce que s'il attend trop ducati passeront pour un autre pilote et je vois pas zarco s'élever chez ducati avincia jusqu'à des places incroyables la ducati avincia il ya sûrement quelque chose à faire il a un contrat avec ducati voilà des ingénieurs ducati pas de problème mais bon c'est pas une moto qui va amener jusqu'au podium c'est une moto qui peut peut-être potentiellement jouer un top 10 réguliers allez on va dire mais c'est pas c'est une moto pour se relancer c'est pas une moto pour finir sa carrière zarco en plus a fêté ses 30 ans sur le circuit de gérez bah j'espère que voilà j'espère qu'il aura une possibilité de signer dans un meilleur team ducati et je pense pas que c'est avec ce genre de performance aujourd'hui qui va arriver à monter après comme tu l'as très bien dit c'est la première course mais bon alors on a vu maintenant moto gp ça joue très vite les contrats les re-signatures on n'attend pas 50 heures surtout dans cette période où on n'a pas le temps c'est la saison prochaine elle arrive ultra vite on sait dans quelques mois déjà enfin c'est dans 4 5 mois quasiment la prochaine saison on n'a pas le temps il les premières courses sont ultra décisives pour l'avenir donc pour zarco ça qu'il faut se rendre compte vous épichez c'est comme moto gp maintenant et c'est un système que personnellement je trouve pas du tout bien mais tout va très vite tout se joue en deux trois courses en deux trois courses la décision est prise et puis point barre c'est t'as perdu t'es avec nous si t'as pas perdu c'est fini du coup oui zarco faut attendre un peu de temps pour qu'il se sente mieux sur cette aventure mais en même temps si on attend trop ce sera ce sera mon avis mort pour lui pour viser plus haut dans la hiérarchie ducati donc ouais je suis un peu je suis un peu mitigé sur tout ça mais bon bref on verra pour zarco tout cas c'est intéressant d'avoir à l'avis quelqu'un qui est pas un peu comme nous parce que nous en tant que français c'est sûr on a tu vois on arrondit un peu les angles on a ce côté un peu zarco on l'aime moi zarco il a fait quand même battre mon coeur avec ses titres de moto avec ses titres de champion du monde moto 2 sa première année en moto en gps chez tech 3 moi ça tu vois ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça donc c'est vrai qu'on a cet amour pour lui cette accroche qui maintenant bah voilà il peut-être des fois un peu trop trop fort on va dire je voulais du coup passer sur cette news lorenzo parce qu'il faut savoir un tome qui son pilote préféré c'est lorenzo donc je lui ai préparé un petit sujet pour lorenzo voilà voilà c'est normal alors moi lorenzo c'est un pilote que je déteste donc le mec il fait déjà il fout le bordel non franchement c'était sympa cette vidéo mais j'ai des trucs à faire désolé non franchement lorenzo c'est un pilote que j'ai longtemps détesté pas parce que c'est un méchant quoi que ce soit mais c'est parce qu'il était trop fort il m'énervait je j'ai toujours ça m'a toujours rendu insupportable de voir lorenzo partir quand on est fan de rossi c'est compliqué d'aimer lorenzo et inversement voilà et mais c'est bien c'est que les choses changent tu vois c'est que cette fin de carrière ces difficultés m'ont permis de vraiment changer totalement de vision sur lorenzo et ça fait plaisir un petit point que je voulais quand même dire parce que c'est toujours important ce que je voulais dire ensuite et du coup je sais pas si vous êtes vous au courant bien sûr il ya une grosse news qui est tombée on sait que ducati pour l'instant il ya un gros voilà changement de pilote pour les saisons à venir on sait que jack miller va monter dans le team factory mais aujourd'hui il ya quand même deux places qui devraient se libérer chez pramac en tout cas il ya deux places où voilà c'est un peu le jeu des chaises musicale on sait pas trop qui sera là et il ya une place chez ducati factory et on a entendu pas mal de petites rumeurs qui annonçaient du coup l'avenue leur en retour de roguer lorenzo chez ducati pour 2021 qu'est ce que toi mon cher tom en tant que fan de lorenzo tu penses de cette news ah ben moi je signe directement lorenzo de retour en moto gp ça me ça me ravirait il toute façon lui même il l'a dit il avait fait une interview avec danny pedrosa il ya un journaliste sur le site moto gp.com il avait dit s'il ya une grosse opportunité qui m'arrive qui me permet de de jouer le titre parce qu'il se sent capable encore à 32 32 33 ans j'ai plus l'âge exact de jouer encore le titre il dit qui il va y réfléchir il dit pas non du tout donc ducati pour moi ça s'est arrêté trop brutalement parce que il performait pas enfin en 2018 il était il était moyen parce que il était pas super à l'aise la ducati le fatigué ultra vite encore je trouve qu'il fait une belle saison quand même en 2018 parce il ya eu le début de saison c'était avant qu'ils gagnent ouais c'est avant qu'ils gagnent ouais c'est et ducati a été très rapide sur ça elle est hop en fin de contrat on le re-signe pas on le re-signe pas ça va hyper vite et hop on signe petrucci et misère lorenzo commence à gagner mediello il gagne qu'elle catastrophe ce moment là en vrai après bon on savait que la relation lorenzo ducati était déjà en mauvaise posture mais au final il y avait autant pour lorenzo pour ducati si c'est cette liaison aurait continué un peu plus longtemps il y aurait eu vraiment moyen de jouer quelque chose parce que je sais pas si beaucoup s'en rappellent mais quand lorenzo a commencé à perdre sur la ducati c'était un monstre vraiment c'était le lorenzo époque 2015 ou un peu plus jeune vraiment il arrivait à se barrer avec sa ducati et puis la ducati on savait que c'était une moto qui allait très très vite quand tu sais la gérer c'est une moto qui est très puissante et dans tous les sens du terme en freinage en accélération tout ça et du coup je mets moi je m'étais dit si la lorenzo il fait une année de plus ça aurait pu vraiment peut-être pas mener un titre toujours compliqué à dire mais mais il était bluffant puis après ce qui est pas mal c'est que ça a commencé les grosses blessures oui vas-y excuse moi toi ouais mais moi je pense que ça aurait pu amener un titre parce que on oublie souvent mais dès qu'il a commencé il avait beaucoup de points de retard sur devisoso arrivé à misano lorenzo était deuxième au championnat derrière marc marquez il était devant devisoso et ça on oublie souvent et puis malheureusement il ya il ya la blessure aragon au pied qui le fait abandonner il revient en thaïlande problème ouais problème électronique au bout de la ligne droite à 200 60 270 km heure il retombe sur son pied donc c'est pas trop mais surtout le poignet mais le pire truc c'est qu'il va à l'hôpital on lui dit oui non c'est un coup direct c'est pas pas terrible en fait il a une fracture donc il la soigne pas directement un vrai bordel la fin de saison puis c'est fini il a trouvé un nouveau contrat chez honda il se remet en pleine forme début décembre début décembre il se fait un au scafouille je crois c'est une partie du poignet ultra compliqué à soigner donc début début de saison hyper compliqué ça va de mieux en mieux il fait une deuxième place à la fp1 de réès il est deuxième au bout de la fp2 de la première journée au mans donc ça va de mieux en mieux il commence à s'améliorer avec la moto course de catalunya début de course incroyable il est quatrième et et puis on sait tout ce qui s'est passé on petit terrain voilà il fait les le lendemain il fait un test il fait l'une de ses plus gros chutes enfin en tout cas c'est lui qui le dit c'est l'une de ses plus gros chutes il s'est pas blessé heureusement puis arrive à scène il se blesse le dos de vertèbres fracturé il n'est pas là pendant des semaines une fin de saison une fin de saison une carrière horrible l'aventure la fin de contrat ducati et toute son année chez honda c'est une catastrophe la malchance en termes de blessures il a fait un peu une pedrosa j'ai envie de vous dire c'est jetons je me blesse et ça pour un pilote en termes de confiance et tout c'est même pire parce qu'avec honda il n'a jamais pu montrer ce qui valait à plein potentiel j'ai pas qu'il aurait il aurait gagné dès sa première saison mais à mon avis il aurait fait comme la première saison avec ducati des beaux compliqués mais de course en course ça va aller mieux et il n'a pas pu prouver donc lorenzo n'a jamais été chez honda en pleine forme physique juste ça juste en pleine forme physique je vous parle même pas de la confiance quoi que ce soit juste en pleine forme physique lorenzo n'a jamais été réellement à 100% il y a toujours un petit bobo un petit truc qui restait derrière lui et à chaque fois qu'on commence à se dire ça y est ça va aller mieux il va commencer à être à 100% paf il lui arrive une merde et ça bon on est quand même sur des pilotes en moto gp ça va très vite il découvre une moto il découvre pas une moto qui est très très simple la honda c'est vraiment une moto difficile donc du coup bah ça ça j'ai envie de pas utiliser un gros mot là on va dire ça a détruit son aventure avec honda clairement et c'est dommage mais toi du coup est ce que tu pas est ce que tu veux que lorenzo retourne ducati mais est ce que tu penses que c'est vraiment plausible que lorenzo puisse retourner chez ducati ouais ouais plausible ouais parce que en fait quand tu as je pense quand tu es dans la position d'un team et tu as lorenzo qui propose ses services c'est quand même compliqué de dire non même si peut-être il n'est pas son prime l'expertise de lorenzo c'est c'est quelque chose où on peut presque ne pas dire on peut pas dire non en fait c'est un pilote tellement précis qui te donne des des retours sur la moto ultra précis c'est il ya pas de mots pour dire et décrire lorenzo on voit qu'il l'aiseau ouais ouais c'est sûr mais en fait le style de pilotage de lorenzo est juste incroyable son retour sur la moto est juste incroyable on peut juste voir quand il était avec yama yama n'a jamais été ultra bas dans le classement dès qu'il est parti début 2017 c'est incroyable et puis j'ai dit vous savez je suis je meurs aussi mon pilote numéro un vous le savez très très bien mais comme on a vu sur cette chaîne je suis neutre les fins des dernières années avec yama quand rossi n'est plus là ou en tout cas croci commence à baisser un peu lorenzo a porté yama et ce qui a permis aussi à yama de rester dans le top des machines c'est cette petite guerre qu'il y avait entre rossi lorenzo cette guerre mentale psychologique cette guerre aussi entre les deux pilotes sur la course qui ont permis bah aux deux pilotes rossi et lorenzo de créer l'un des plus grands duels de la moto gp mais surtout à bah voilà se concurrencer à être fort et on l'a vu comme ça a boosté dovizoso quand lorenzo est arrivé c'est duel que ça a créé donc bah c'est quand même quelqu'un lorenzo c'est sûr maintenant les arguments que j'ai un peu contre c'est que bon il a 33 ans je viens de regarder là juste il ya quelques quelques minutes ça fait un an ça va faire du coup un an qu'il n'a pas roulé sinon 2021 il a fait une année chez honda bon on va dire qu'il a roulé mais ça a été quand même très compliqué moi je suis je suis chez ducati ça veut dire qu'il va qu'il a qu'il va avoir 34 ans ce qui est quand même un âge qui commence déjà à être élevé en moto gp ça fait un an qu'il n'a pas roulé je sais pas si c'est le meilleur choix réellement pour ducati de signer un pilote dans cet état là ouais ouais c'est un peu grossier de dire comme ça tu as compris peut-être chez ducati officiel il peut-être pas mais je pense chez pramac ça peut ça peut arriver chez pramac toi pourquoi pas mais à mon avis lorenzo dira non chez pramac il n'y a pas le salaire déjà pour à mon avis non mais je pense ça serait une équipe un petit peu moins performante qui a besoin de bons retours sur la moto qui peut tester différentes pièces lorenzo serait le pilote parfait pour ça mais moi je j'ai vraiment envie de revoir lorenzo en moto gp parce que mon coeur de fan parle à 100 000 pour cent mais lorenzo quand il ya lorenzo en moto gp c'est toujours ça apporte quelque chose quoi qu'on le veuille ou non son style de l'otage est incroyable ses déclarations le sont parfois aussi ses rivalités qu'il a eus sont incroyables donc un retour de lorenzo moi je pense à j'ai vraiment je comprends totalement ton envie parce que je moi je me rends compte là par exemple qui a marqué ce qui est plus là qui du coup est blessé et je sens que la moto gp bah voilà je kiffe y'a aucun problème mais tu sens que tu as ce petit truc en moins qui se fait bon bah tu as un peu ton petit coeur meurtri ouais donc je comprends ce que c'est de perdre le pilote que tu aimes énormément et tu as envie de te imaginer cette possibilité de le revoir et c'est tout à fait normal quand tu as un pilote favori n'importe lequel tu as envie de le voir en moto gp et c'est ce qui est un peu bizarre et puis quand on lui même le dit qu'il se sent capable d'encore jouer le haut du tableau tu dis bah allez-y donnez lui une moto et puis on verra et puis d'un coup de la série vient de se monter au cerveau attention ce tom en plus a vu lorenzo avec sa retraite un petit soirée spéciale on a un insider ici qui a déjà vu lorenzo en vrai mais si on tom le boss je lui ai serré la main je lui ai dit bonjour je lui ai dit comment ça allait il m'a dit que ça allait très bien il m'a demandé comment j'y allais j'ai dit que j'allais très bien on a pris la petite photo et puis voilà en espagnol ou en anglais en anglais en anglais je parle pas espagnol j'ai un bilingue avec moi et ce qui m'a le plus impressionné quand j'ai vu lorenzo c'est ça c'est sa main c'est il a un sacré point c'est incroyable la main qu'il avait c'est une main de motard on sent que cette aventure il a kiffé quand tu rencontres l'idole de ta vie ça a dû être quand même quelque chose un petit coeur il devait faire boum boum moi je sais qu'en la première fois que j'ai vu rossi de près ça a été en plus il est quand même assez grand rossi on se rend pas tout en compte mais il est assez grand il est assez imposant 82 je dirais je crois qu'il est un peu plus grand si je me rappelle bien je crois qu'il a un pas le plus grand c'est possible bah je vois ça tout à l'heure mais quand tu as ce mec là jaune fio loin là qui aime assez grand qui monte sur ce yamaha bleu ah je peux vous dire quand même que que ça fait vraiment quelque chose quand je vois un petit nous aussi qu'il était il est parce que bon s'il fait un mètre 82 c'est pas non plus si mais il fait un mètre 80 bon bah bon bah il avait l'air le grand de loin je sais pas quoi dire en tout cas ouais bah moi il m'avait l'air vraiment immense je sais pas j'aurais dit au moins mais qu'il a mété 37 tu vois qu'elle 35 c'est juste de loin je me rappelle ça m'avait vraiment choqué donc c'est vrai que ça a du tout en plus si proche de ton idole ça a dû être quand même sacrément quelque chose ça tu vois ça ça devait ça devait ça devait pas le côté quand les mots ne sortent pas tu prépares quelques heures avant qu'est ce que je vais lui dire qu'est ce que je vais parler et puis quand tu arrives devant tu fais hi how are you moi je sais qu'en plus bon voilà je suis pas le roi de l'anglais bon je t'ai parlé mais voilà je sais que je bégayerais vraiment sale clairement ouais non en vrai en anglais je me débrouille je comprends très très bien je le parle ça va mais quand quand tu es devant lui tu es en mode ouais c'est normal i speak french sorry imagine moi qui parle mal anglais bah je serais voilà c'est la merde bon bah mon cher mon cher tom je pense qu'on a parlé déjà pas mal de sujets clairement je trouve qu'on a parlé de pas mal de trucs alors clairement on pourrait comme d'habitude ce genre d'émission ça pourrait durer plus longtemps mais là je vois qu'on est déjà à 42 minutes donc bon je veux les gars quand même va pouvoir mettre un max de pubs parfait et les gars cette vidéo c'est c'est fou large attention non je dégole bien sûr donc ouais je pense que j'espère que ça va t'as kiffé en tout cas cette petite émission et franchement on peut s'en refaire non clairement je suis pas sûr un jour bon parce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est ce qu'on vous a pas dit maintenant c'est la fin de la vidéo maintenant on peut balancer des informations voilà ça fait une heure avec tom qu'on s'est regardé avec les trucs techniques et tout par la faute à tom bien sûr en moi tout était prêt techniquement c'est ma faute bien sûr je suis un boulet technique et du coup bah voilà je crois que si je te dis on refait une fois il va faire où là parce que le pauvre tom je le fais à tant de 50 ans non en vrai franchement c'était sympa et pourquoi pas se refaire ça sur d'autres sujets tout ça voilà de toute façon moi ce que je visais à peu près c'était entre 40 et une heure 40 minutes 50 minutes pardon donc voilà 43 minutes je trouve que c'est bien ça va déjà mettre c'est 10 heures à être upload j'ai un pur un pur plaisir donc bon bah merci merci à toi top bien sûr on va continuer de se parler après mais mais on fait genre on se quitte c'est pour la vidéo c'est pour la vidéo c'est du coup bah moi je vous remercie d'avoir aidé la vidéo on fait tous un grand au revoir à tom voilà bon vous n'êtes pas là mais dans notre tête vous êtes là et donc moi du coup je vous fais la petite outreau la petite merde comment s'ils voient c'est outreau la petite outreau habituel ouais du coup bah je vous remercie d'avoir aidé la vidéo n'hésitez pas à liker partager commenter si elle vous a plu je vous dis bye bye les potes ciao